La magie du masque de tracé avec Final Cut Pro X. Comme tu as pu le voir dans la vidéo d'introduction, j'ai utilisé le masque de tracé pour faire trois effets. J'ai fait apparaître un titre, j'ai fait disparaître un objet et j'ai fait une transition grâce au masque de tracé. Mais c'est pas tout en fait. On peut faire plein 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 de choses avec le masque de tracé si en fait il suffit de développer ta créativité. Et notamment dans le court-métrage que j'ai réalisé Tout ça pour ça, j'ai utilisé plusieurs fois le masque de tracé pour passer d'un aliment à un autre. Donc je t'invite à cliquer juste là pour voir ce court-métrage. Alors le masque de tracé, on peut aussi l'utiliser dans plein d'autres choses. Je vais te donner un autre exemple. On peut aussi l'utiliser par exemple quand tu vas faire un petit court-métrage, une fiction, etc. et que tu veux cacher un élément qui est filmé dans ta scène. Je te donne un exemple. J'ai déjà vu des vidéos où en fait le perchman, donc c'est celui qui prend le son dans la vidéo, il va être super près de l'acteur et donc en fait on va le voir dans le champ. Et donc ce qu'on va faire, on va filmer le décor sans acteur, sans personne. Ensuite on va garder le même cadrage et on va filmer la scène avec l'acteur et le perchman. Et ce qui fait que comme on aura gardé la scène avant, en fait on superpose les calques, on fait un masque de tracé et on peut effacer le perchman. Et c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo en fait, il y a un élément du décor que j'ai caché, c'est un lion. Regarde. Voilà, le lion juste là apparaît et il a redisparu. C'est aussi ce qu'on peut faire avec le masque de tracé. Maintenant on va aller sur mon ordinateur et on va voir comment j'ai fait tous ces effets là en post-production en utilisant donc le masque de tracé. Mais juste avant, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Aurélien Ibarart et cette chaîne YouTube elle a pour but de t'aider dans la photo, dans la vidéo et justement le plus important aussi pour moi c'est te montrer que même si tu as des contraintes, et bien en utilisant la créativité tu peux quand même faire des vidéos YouTube, faire des prestations, si il te manque du matériel, quoi que ce soit en fait tu peux toujours te débrouiller à arriver à tes fins. Et une dernière chose aussi, abonne-toi à la chaîne YouTube. Maintenant on passe sur l'ordinateur. Dans ce premier plan, le but c'est de faire en sorte que quand la main passe, il y a un texte qui apparaît en dessous. On va donc créer un titre, on va l'appeler masque de tracé. On va lui changer la police. On va changer sa taille. Sa couleur. Et on va venir le placer en fonction du passage de la main. Ensuite, on va prendre l'outil masque de tracé que l'on va venir déposer sur notre texte. On vient activer les points clés pour la position, la rotation, l'échelle et pour les points de contrôle. Ensuite, on crée notre masque de tracé tout autour du texte. On clique sur inverser le masque pour faire en sorte que le masque de tracé cache le texte. Et on vient déplacer les points du masque de tracé pour faire en sorte que quand la main passe, ça révèle le texte. Chute. 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 ensuite on vient ajouter de l'adoucissement à notre masque de tracé et le tour est joué nous avons bien le texte masque de tracé qui apparaît sous la main quand la main passe pour ce deuxième plan l'objectif ça va être de supprimer le tramway c'est à dire que quand je pose le bouquin et dès que je relève le tramway doit avoir disparu mais comme on le voit sur l'écran de l'iMac il y a mon reflet qu'il faut faire disparaître et sur l'écran du macbook pro on voit aussi ce reflet qu'il va falloir supprimer aussi j'ai donc superposé deux plans un plan où on voit le 3 mois et un plan où il n'y a pas le tramway afin de pouvoir le supprimer dans un premier temps j'ai créé un masque de tracé pour supprimer mon reflet sur le macbook pro comme on peut le voir grâce à ce masque le reflet sur le macbook pro a été caché ensuite nous allons réaliser la même étape mais cette fois ci pour supprimer le reflet sur l'iMac mais attention il va falloir aussi faire attention à bien détourer le bouquin quand il va être en mouvement et comme on peut le voir là aussi le reflet sur l'iMac a bien été caché et maintenant on va créer un troisième masque de tracé pour faire en sorte que quand le bouquin touche le bureau et qui se relève au moment où il se relève et bien il n'y ait plus de tramway et pour rappel toujours important d'activer les points clés de la position rotation échelle et points de contrôle et comme nous pouvons le voir à partir du moment où le bouquin se relève le tramway disparaît pour ce troisième plan l'idée est de créer un masque de tracé qui va nous permettre au moment où le tramway va passer de laisser apparaître un autre plan en l'occurrence le plan qui va apparaître c'est quand je commence à parler dans cette vidéo on va donc aller chercher le premier plan où je parle on va me placer ce plan en dessous du plan où le tramway passe devant la caméra on va ajuster le plan je parle pour faire en sorte que dès le passage du tramway on voit le plan d'en dessous on va donc créer un nouveau masque de tracé on va activer les points clés pour la position la rotation l'échelle point de contrôle on va inverser le masque et on va suivre le mouvement du tramway qui passe devant la caméra pour laisser apparaître le plan qui se trouve dessous dans la timeline on va ajouter de l'adoucissement pour faire en sorte que la transition ne soit pas nette mais qu'il y ait un petit effet de flou et le tour est joué voici la séquence entière sans aucun masque de tracé et voici à nouveau la séquence avec tous les masques de tracé effectifs et voilà tu as vu comment on pouvait utiliser le masque de tracé pour afficher un texte pour cacher un objet comme j'ai pu le faire pour faire une transition et pour cacher un élément dans un décor moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin je t'invite à me suivre sur twitter sur instagram et une dernière chose de la contrainte n'est la créativité et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501